Bonjour, alors hier j'ai reçu un message sur mon adresse étoile de MidiOncle.fr au sujet du papa d'Esteban. Des gens se posent la question à savoir pourquoi Jean-Luc Rechman n'a pas dit que le papa d'Esteban avait été entraîneur de Cristiano Ronaldo. Ben, ça aurait pu faire le buzz dans l'émission. Ben, je pense que la réponse, vous l'avez dans ce tweet. Esteban qui a six frères et soeurs et dont le papa avait joué il y a 13 ans ou 12 coups joue pour son petit frère qui est atteint de trésorerie. On laisse la dernière phrase de côté et je pense que, bon, Jean-Luc Rechman en a parlé pendant plusieurs fois dans l'émission. Il a mis en avant le fait que Esteban faisait partie d'une famille de six frères et soeurs. Et à partir de ce moment-là, ben, je pense que, disons, il a voulu faire genre miskine, ça aurait été difficile de nourrir une famille de six personnes. Sauf que, bon, ben, ce qu'il faut voir, c'est que le papa d'Esteban, entraîneur adjoint d'abord de Marseille, puis de Riyad, puis maintenant, il va suivre Rodney Garcia à Naples, eh bien, un entraîneur adjoint, eh bien, ça gagne pas mal de thunes. Et ça, c'est peut-être pour ça que Jean-Luc Rechman n'a pas voulu en parler parce que j'ai vu qu'il y avait des entraîneurs. Alors, moi, je ne connais pas son salaire, mais j'ai vu sur Internet qu'il y avait des entraîneurs adjoints qui margeaient à 80 000 euros par mois. Ben, oui, tapait dans le ballon, hein. Bon, ben, passons. Bon, ben, voilà. Bon, allez, maintenant, je vais vous parler du nouveau maître de midi. Allez, à tout de suite.